Yo ! J'espère que tu vas bien dans cette vidéo. On va parler de tests fonctionnels, de l'outil que j'ai utilisé pour réaliser mes tests fonctionnels sur cette application, enfin que je vais utiliser dans les prochains jours. Enfin, j'ai commencé à le faire et je vais te montrer ça dans cette vidéo-là, mais que je vais utiliser dans les prochains jours, les prochaines semaines pour le déploiement de cette application. Je recherchais un système qui me permettait de faire des tests fonctionnels. Donc, c'est des tests qui vont tester l'interface graphique et qui vont aller jusqu'à l'intégration des données en base de données. Donc, ça teste absolument toute ton application. Alors, je ne fais pas de test unitaire ou du test d'intégration sur cette application-là pour une simple et bonne raison, c'est que je n'ai pas forcément le temps de le faire et que faire le test fonctionnel va me permettre de tester absolument tout le système. D'accord ? Et puis aussi de ne pas perdre de fonctionnalité au fur et à mesure que je vais avancer dans le développement de mon application. Donc ça, ça va être extrêmement important pour pouvoir justement avancer de façon propre pour les prochaines semaines. Donc, dans le dernier vlog, je t'ai expliqué que j'avais automatisé en fin de compte cette exécution des tests directement en ligne, notamment par un système d'intégration continue. Si tu ne l'as pas vu, ce dernier vlog-là, je t'invite à le regarder avant de façon à ce que tu puisses un petit peu mieux comprendre ce dont on va parler dans cette vidéo. Tu as sur la chaîne YouTube, donc Nico, développe N majuscule et D majuscule et développe comme la branche développe que tu peux retrouver sur GitHub. Et notamment, tu as Vlog de Dev qui regroupe l'ensemble, toutes les vidéos que l'on a pu avoir ensemble. Donc, si tu ne les as pas suivis, je t'invite à aller les voir parce que je pense que ça peut être intéressant pour toi de pouvoir comprendre tout le cheminement en fin de compte qui nous a amené jusqu'ici et tout ce que l'on a mis en place. On a mis en place quand même pas mal de choses. Alors, on n'a pas fait encore beaucoup de dev à ce niveau-là, mais là, on va commencer à rentrer vraiment dans le dev. Mais on a mis en place toute la partie intégration, intégration continue de notre application de telle sorte à pouvoir automatiser un maximum de tâches, que ce ne soit pas nous en tant que développeurs qui fassions ces différents travaux qui sont récurrents, qui sont aussi en même temps chronophages. Donc, l'idée est là. C'est-à-dire que l'objectif, c'est d'automatiser un maximum de choses et de n'avoir au final qu'une seule chose à réaliser, c'est remplir des objectifs qui sont définis. Alors, si tu peux aller les voir, c'est en clair et tout ça, tu peux y accéder, notamment ta pocattrap.io qui est le nom de l'application. Et dedans, tu retrouves absolument toutes les fonctionnalités de l'application, détaillées, de façon à ce que tu puisses tout comprendre. Donc ça, encore une fois, j'en ai parlé dans une vidéo directement sur la chaîne YouTube qui se trouve définir ses fonctionnalités avec GitHub. Et notamment, c'est déjà pas mal en termes de... Tu vois, c'est une vidéo qui dure une heure, donc tu as le temps de la regarder, mais tu t'accélères en vitesse 2, puis je pense que tu peux réduire de 50% le temps de lecture de la vidéo. Enfin bref, donc voilà pour ça. Alors au départ, pour mon test d'intégration, mon test de fonctionnel tout du moins, je voulais utiliser Avast et puis en même temps JSDOM. Je t'en ai un petit peu parlé dans le dernier vlog. Et le problème, c'est que ça a de très grosses contraintes. Alors moi, ce que je voulais faire, c'est utiliser NuxtJS et puis avec tous les outils de développement qui étaient proposés à côté, de telle sorte, comme c'est des outils qui sont en théorie bien intégrés au framework, tu es censé... Enfin, tu es censé... Il serait logique de pouvoir les utiliser, sauf que ça amène de très grosses contraintes. Notamment, je voulais simuler le fait de pouvoir cliquer sur un bouton et puis de pouvoir tester des redirections, par exemple, d'une page à l'autre. Notamment quand la personne n'est pas authentifiée, qu'elle soit directement redirigée vers le formulaire de login. Comme ça, tu t'assures que toutes tes pages sont bien propres là-dessus. Tu vois que ça fonctionne très bien, ton middleware va bien fonctionner, etc. Sauf que Avast ne le permet pas. C'est simplement du test fonctionnel et purement fonctionnel. Tu vois par exemple ici, tu vas faire du courrier sélecteur de la classe red. Tu vas vérifier que cet élément-là est bien présent dans ta page. Tu vas vérifier qu'il y a bien le contenu X ou Y, etc. Donc bon, ça s'arrête là. C'est déjà un bon début, mais ça ne fait pas le taf pour moi. Et donc derrière, il te propose en fin de compte un framework qui s'appelle Nightwatch, alors que je connaissais très bien, qui est un très bon outil. Si tu veux faire tout simplement du test fonctionnel, c'est-à-dire tester la partie intégration, enfin tout du moins la partie front de ton site web jusqu'à l'intégration de la donnée en base de données. Donc tu peux faire quelque chose d'assez puissant avec justement Nightwatch. Alors, le seul problème que j'ai vu à Nightwatch, c'est que le build automation, c'est tout du moins, pas le build automation, mais l'intégration continue, ça reste assez compliqué. Alors, tu vois, ils le disent ici que tu peux faire de l'intégration continue, mais moi, je n'ai pas trouvé une solution très, comment dire, parfaite justement pour l'intégration continue. Surtout qu'ici, tu vois, ils te proposent avec certains outils de faire cette intégration continue. Alors, moi, j'avais réussi une fois à le faire avec Jenkins qui est un très gros outil qui est assez lourd à mettre en place et tout ça. Moi, je ne voulais pas le mettre en place pour ce projet-là compte tenu du fait qu'aujourd'hui, j'utilise GitHub Action. GitHub Action a ses différentes contraintes au final. C'est-à-dire que tu ne vas pas pouvoir mettre exactement la même chose que ce que tu pourrais faire avec par exemple un Jenkins. Donc du coup, Nightwatch, terminé, on l'a supprimé et notamment Avast, je l'ai supprimé de ma liste aussi. Donc, qu'est-ce que j'ai utilisé au juste ? Eh bien, j'ai utilisé, alors je vais te les montrer, les composants. Voilà, dans le package. Et notamment ici, donc j'ai utilisé plusieurs choses. J'ai utilisé GEST. Alors, GEST, c'était un outil qui était déjà prédéfini et préutilisé pour Nuxt.js. Donc ça, c'est plutôt pas mal. L'intégration était plutôt bien. D'ailleurs, tu vois ici, je peux faire un NPM install-développement de Avast Label parce que ça, je n'en ai plus besoin. Comme quoi, boum ! Donc du coup, j'ai mis en place GEST. J'ai conservé JS DOM qui va me permettre justement de pouvoir sélectionner des éléments du DOM dans mon système. Quoique, je ne suis pas sûr d'en avoir besoin, il faut que je regarde. Et notamment, je vais utiliser GEST Pupiteur. Alors, je ne sais pas comment ça se prononce. Je te laisserai prononcer de ton côté comme tu veux. Mais concrètement, voilà, ces deux outils-là qui sont complémentaires et qui vont permettre de faire du test fonctionnel, mais de façon très poussée. Alors, ça demande une configuration aussi poussée. C'est-à-dire que concrètement, derrière, je vais avoir cette configuration-là à mettre en place dans mon package.json. Bon, autant dire que le verbouze, tu n'en as pas forcément besoin, d'accord ? Mais l'idée, c'est déjà d'utiliser le preset de GEST Pupiteur, là, je ne sais pas comment tu le prononceras. Et concrètement, je vais avoir besoin de ça. D'ailleurs, DevDependence, je ne sais pas pourquoi ils l'ont mis ici. Si, parce qu'il est compilé après. Donc du coup, déjà, tu as une première configuration, sauf que tu dois aller un peu plus loin dans la configuration, enfin, tout du moins dans celle que j'ai mis en place, et notamment d'avoir un autre fichier de configuration qui est donc justement le fichier de configuration qui va lancer tes tests et notamment faire tout le travail de compilation qu'il peut y avoir avant. Notamment ici, tu vois, je vais utiliser NuxtBuild et puis après NuxtStart pour pouvoir, un, builder mon application et deux, lancer mon serveur de, justement, NuxtJS ou tout du moins le serveur de l'applicatif. Et c'est ça, c'est à partir de ce moment-là, en fin de compte, que je peux simuler mon, comment dire, mon application dans un navigateur. D'accord ? Ce navigateur, il va être caché, mais notamment, je vais pouvoir le simuler dans un navigateur de telle sorte à effectuer mes tests fonctionnels à l'intérieur. Donc, c'est là où ça devient très intéressant parce que ce navigateur-là, il n'est pas visible. Toi, en tant qu'utilisateur, tu ne vas pas le voir compte tenu du fait qu'il va être sur un serveur à distance. Alors, tu peux le rendre visible, notamment en mettant false au niveau de Headless, enfin de la commande Headless ici, qui te permette d'afficher justement ce navigateur directement sur ton propre PC. Et puis là, tu vas voir jouer toutes les différentes tests que tu auras mis en place. D'accord ? Mais concrètement, si tu te mets en Headless, eh bien, tu caches le navigateur. Il est mis en background, en tâche de fond. Et concrètement, tu vas pouvoir exécuter tes tests avec un système d'intégration continue. Alors, moi, j'ai juste ajouté cette partie-là qui est un launch de time-out de 30 secondes pour une simple bonne raison. C'est que le build prend du temps. Et si tu le mets inférieur à 30 secondes, eh bien, concrètement, alors le build en ligne, je n'aurais pas forcément à le mettre en place. Il faudrait que je le supprime. Mais concrètement, voilà, quand tu le testes, ne serait-ce qu'en local, il faut le temps du build. Et puis, il faut le temps en même temps de lancer le serveur. Et tout ça prend un petit peu de temps. Si tu connais un petit peu Nuxt.js, c'est quelque chose qui prend pas mal de temps. Donc, voilà. Au niveau du launcher, concrètement, je cache le navigateur. Je disable toutes les extensions parce que je n'en ai pas besoin. Et en même temps, je disable tout ce qui est UI Sandbox, etc. Donc, tout ça, au niveau du launcher, boum, c'est rangé. Et puis, pour terminer, il y a la partie, le navigateur que je vais lancer. Notamment, je lance Chromium qui fait très bien l'affaire parce que je ne vais pas tester le décalage de X pixels, par exemple, sur une marge ou quoi que ce soit. Moi, mon intérêt, ce n'est pas de tester la qualité de l'interface graphique, c'est de tester la fonctionnalité qui a été développée. Et on s'arrête là et uniquement là. Et notamment, ici, derrière, tu as trois autres fichiers de configuration qui sont optionnels. Qui sont optionnels, sauf si tu vas tester toute la partie JDOM et tout ça. Enfin, tout du moins, le DOM de ton interface graphique. Et donc, tu as besoin de ces différents fichiers-là. Donc, le fichier setup, c'est celui qui va se démarrer, enfin, qui va se lancer quand tu démarres un test en particulier. Tu as le tier-down, c'est après que tu as fini, que tu as effectué ton test. Et là, environnement, c'est d'ordre plus global. Alors, je te montre vite fait les fichiers de configuration, même si je ne vais pas te faire non plus toute une explication détaillée sur ces différents fichiers de configuration. Il faudrait que je fasse des tutos complets pour pouvoir l'expliquer. Mais notamment, ici, tu vas retrouver justement les différents éléments de ton environnement global justement pour configurer ton test fonctionnel. Et en même temps, donc sur le setup, ici, voilà, tu vas définir ton browser global. Et sur le tier-down, tu vas tout close. En fin de compte, tu vas fermer ton navigateur à la fin de chacun de tes tests de telle sorte à pouvoir tout réinitialiser. Donc, voilà un petit peu ce que j'en ai mis en place à ce niveau-là. Pourquoi j'ai une modification ici ? Oui, parce que, voilà, j'avais ça. Et derrière, j'ai juste un fichier de test, tu vois, à créer où dedans, j'ai commencé à mettre en place la première fonctionnalité. Tu vois, je l'ai développée en TDD, c'est-à-dire que concrètement, si je vais ici dans InProgress, j'ai ajout du bandeau de cookies. Donc, ce bandeau de cookies, tout simplement, l'utilisateur voit un bandeau de gestion des cookies. Je ne l'ai pas défini à 100%, mais concrètement, quand l'utilisateur doit cliquer sur un bouton au niveau de la gestion des cookies, eh bien, celui-ci disparaît. Et notamment, quand il a cliqué, ça ne va pas le faire réapparaître par la suite. D'ailleurs, je pourrais rajouter en même temps le scroll de ce bouton-là. Mais bon, on ne va pas aller trop loin pour l'instant. Et notamment, dans mes tests, si je vais faire un petit tour dans ce fichier, justement, j'ai rédigé mon test en premier, c'est-à-dire que concrètement, alors le before all ici, je n'ai pas besoin de before all parce que… Oui, voilà, je n'en ai pas besoin. Toc, toc. Le principe, c'est tout simplement d'aller à une page, une page que tu as définie, donc localhost 3000. Pourquoi 3000 ? Parce que dans notre fichier de configuration, Puppet, on est déjà sur localhost et on est sur le port 3000. D'accord ? Donc ça, c'est une première chose. Ensuite, ce que je vais définir, c'est tout simplement de regarder, d'attendre qu'une classe spécifique, notamment ma page d'alerte. Alors, je vais te montrer la page parce que ça sera peut-être plus parlant pour toi. NPM run dev. Voilà. Donc hop, localhost sur le port 3000. Donc tu vois, ce que je te disais, c'est que j'attends 30 secondes parce que tout le temps de build de l'application peut prendre plus ou moins de temps. Tu vois ? Donc l'idée, elle est là. Alors là, il faut que je loue dans un navigateur privé parce que sinon, ça ne va pas fonctionner. Hop, toc, invité, ctrl V, boum. Et donc ici, je me retrouve avec un petit bandeau de cookies, tu vois, juste en bas et quand je clique dessus, boum, ça ferme le bandeau de cookies et en même temps, ça va m'ajouter, ça va m'ajouter dans les applications, dans l'application dans cookies, ça va m'ajouter un cookie qui va être égal à tout. D'accord ? Donc ce qui me permet de dire, et puis celui-ci est valable 365 jours. Donc ce qui va me permettre de dire, en fin de compte, une chose, c'est qu'ici, je veux d'une part démarrer ma page. Donc j'ai testé directement sur hot sinning, c'est tout simplement que quand on n'est pas connecté, on est directement redirigé sur cette page-là. Donc du coup, je me suis mis directement ici. J'affiche la page d'alerte, donc j'attends que cette page-là s'affiche. Si ça s'affiche, nickel, très bien, ça passe. Et d'ailleurs, je pourrais même rajouter la condition suivante, c'est-à-dire que mettre visible à true. Tu vois, je pourrais rajouter ça de telle sorte à m'assurer qu'en fin de compte, c'est visible. Ensuite, voilà, mon test, il est fini parce que dans le cas où ce n'est pas visible, eh bien, bim, ça me jette une exception. Donc concrètement, mon test échoue. Ensuite, attends, je vais arrêter le serveur. Ensuite, je fais un autre test. Donc ce test-là, je vais toujours aller tester directement cette page-là. Tu vas me dire, cette partie-là, je pourrais très bien la mettre de façon en refactoring. Ensuite, je vais vérifier, enfin, je vais aller cliquer sur le bouton qui contient cet élément-là et notamment un V-alerte décimable, décimable, pour justement fermer cette page, cette pop-in et notamment ici, tu vois, ce que je fais, c'est que j'attends que ma page soit bien visible à faux, tout du moins que mon V-alerte, le bandeau de cookies, soit effectué à faux. Tu vois, donc ça veut dire que là, j'effectue des actions qui sont vraiment très poussées. Je vais effectuer des clics sur mon interface graphique, ce qui n'était pas forcément possible avec Avast, par exemple, ou tout du moins difficilement possible. Donc là, je vais effectuer un clic sur mon interface et notamment, eh bien, fermer ma petite alerte par la suite. Et je vais en même temps aller vérifier, tu vois, pour aller très loin dans l'idée, je vais aller vérifier que dans mes cookies, j'ai bien des cookies donc qu'ils ne soient pas vides et qu'en même temps, le premier cookie que j'ai, alors là, pour le coup, pourquoi est-ce que je mets 0 et qu'un seul cookie ? Parce que tu pourrais me dire sur une page, tu peux avoir plusieurs cookies. Là, quand on est dans un environnement qui est complètement neutre, qui est complètement vierge, je n'aurai forcément qu'un seul cookie. Donc là, je vais vérifier que mon cookie est bien défini. Je pourrais vérifier en même temps qu'il est égal à true mais ça, je m'en fiche un petit peu. Mais concrètement, ici, je vérifie bien que j'ai bien un cookie et ce cookie-là est du nom de cookie au niveau de mon interface graphique. Et enfin, je vais tester un dernier use case qui est tout simplement quand j'ai déjà un cookie et que j'affiche ma page. Parce que mon objectif, c'est que quand je réaffiche ma page, le bandeau ne se réaffiche pas compte tenu du fait qu'il a déjà cliqué sur la croix pour pouvoir effacer cet élément-là. Donc, ce que je fais, c'est que sur ma page, avant de l'appeler, je vais définir des cookies. Donc, cette cookie, le cookie s'appelle cookies, d'accord ? Et derrière, la value est égale à true. Et donc, là derrière, ce que je vais mettre, c'est que je vais appeler ma page et je vais attendre, en fin de compte, que l'affichage de mon alerte ne s'affiche pas aussi simplement que ça. Et le tout, c'est de pouvoir avoir un test vérifié aussi là, à ce niveau-là. Et donc, derrière, si tu regardes bien, ma dernière commande qui est dans mon CI, alors je ne t'explique pas le CI parce qu'on l'a vu dans le dernier vlog, mais notamment la commande npmt qui est tout simplement la commande qui va me permettre d'exécuter mes tests fonctionnels sur cette interface graphique. Donc là, ce qui se passe, c'est qu'il est en train de démarrer le serveur et en même temps, il est en train de builder le tout. Donc, c'est la commande, celle-ci, qu'il effectue, tu vois, de telle sorte à pouvoir, si j'ai fait des modifications, builder mes dernières modifications et en même temps démarrer mon serveur. Et derrière, boum, c'est parti. Quand il aura le temps de le faire, tu vois, il va exécuter les différents tests fonctionnels. Alors là, j'en ai trois qui sont passés. Imaginons que derrière, je ne sais pas, je veuille que cette partie-là, ça soit true. Donc, ça veut dire que quand la personne a un cookie de CT, ce qui ne serait pas logique en soi, mais simplement pour te montrer l'échec, un cookie qui serait déjà enregistré en même temps que j'appelle l'URL, je m'attends à quand même voir mon V-alert, donc l'élément qui est associé au V-alert, si je relance mon test. Alors, tu vois que c'est assez long à exécuter en local. Tu vois, donc du coup, ce que je vais faire, c'est que très prochainement, je vais essayer de mettre une version développement, une version de prod qui me permettrait de faire du watch sur mon interface graphique, enfin sur mon interface, sur mon terminal, de telle sorte à réexécuter les tests le plus rapidement possible. Mais j'ai encore un petit peu de travail à faire là-dessus. Mais là, on va attendre l'échec. Voilà, donc là, j'ai bien un échec, tu vois, sur la dernière itération qui est justement sur cette partie-là où j'essaye d'effectuer l'affichage de mon bandeau de cookies qui n'est pas bon en soi. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais supprimer ça et je vais te montrer aussi, notamment dans la configuration. Ici, tu vois, je l'ai mis à trou, mais si je le mets à faux et que je réexécute mes différents tests, eh bien, ils vont s'exécuter directement dans le navigateur. Donc, ça veut dire que toi-même, tu vois ici, là, j'ai une nouvelle fenêtre qui s'ouvre. Toi, en tant que développeur, tu peux vérifier, contrôler en fin de compte que ton système est bien automatisé. Donc, ce qui est plutôt cool, c'est-à-dire que tu vas bien voir les différents éléments de ta page. Alors, ça va aller assez vite en soi. Voilà, boum, c'est parti. Il fait le premier test. Toc, ça affiche bien le truc. Toc, terminé. Voilà, il a fait tous mes tests. Il a exécuté mes trois tests différents. Ça va très, très vite. Et concrètement, tu vas pouvoir voir exactement ce que fait ton système. Alors, là, ça va très, très vite parce que c'est exactement la même page. Mais quand tu vas voir plusieurs pages les unes après les autres, eh bien, pour le coup, tu vas voir différentes actions. Donc, tu vois qu'on peut faire des trucs assez poussés en soi sur justement l'automatisation des tests fonctionnels. Donc, voilà, c'est plutôt pas mal. Du coup, moi, ce que je vais faire, c'est que je vais continuer en fin de compte à travailler sur mes différents tests et puis je t'expliquerai plus de choses dans les prochains vlogs. Le prochain vlog, tout simplement, ça va être la continuité de notre application, notamment cette fonctionnalité d'ajout d'un bandeau de cookies. Je vais la terminer. Je vais faire en sorte que celle-ci soit, comment dire, soit fonctionnelle et puis on va continuer à travailler sur les systèmes de notification, sur les systèmes d'enregistrement, de connexion, etc., de façon à telle sorte, enfin de telle sorte à pouvoir remplir les différents objectifs. Donc, si tu veux voir les prochains vlogs, n'hésite pas à t'abonner à la chaîne et puis en même temps d'activer les clochettes de notification comme ça, du coup, tu recevras ça directement sur ton mobile et tu pourras regarder ça un petit peu n'importe où, tu vois. Et sur ce, je te dis à plus tard. Ciao, bye.